La loi de programmation militaire est actuellement en débat à la Commission mixte paritaire. Après un passage à l'Assemblée nationale et au Sénat en première lecture, il semble que les versions proposées par les deux chambres soient sensiblement différentes et empêchent un vote définitif avant le 14 juillet prochain. Si les différences portent sur les montants budgétaires alloués à la défense dans les cinq années à venir, nous retenons de cette loi de programmation militaire un article dont le moins que l'on puisse dire est qu'il porte atteinte à nos libertés en accordant tout simplement les pleins pouvoirs au Président de la République et au Premier ministre dans le cas de possibles réquisitions. Pourquoi ? Le principe de la réquisition n'est bien évidemment pas mauvais en soi, puisqu'il permet à nos autorités de pouvoir bénéficier de matériel et de personnel lorsqu'un événement majeur porte atteinte aux intérêts de la nation et aux besoins de sa population. Par exemple, dans le cas d'incendies importants comme nous pouvons en connaître chaque été dans certaines régions en France, des réquisitions peuvent être lancées auprès de particuliers disposant de piscines. Le Code de la défense prévoit déjà un ensemble de réquisitions possibles, mais le parcours administratif pour les mettre en œuvre reste compliqué. En cela, la réécriture d'un article visant à simplifier est plutôt une bonne chose. Aussi, l'article 23 de la loi de programmation militaire prévoit deux cas de réquisitions. L'une concernant la défense des intérêts de la nation et des engagements pris par la France, des engagements internationaux. L'autre concerne des besoins plus généraux. Le moins que l'on puisse dire est que la simplification quant au process de décision a été poussée à l'extrême, puisque si cet article devait être maintenu en l'état, le président de la République dans le premier cas et le Premier ministre dans le second cas pourraient réquisitionner sur simple décret, pour des domaines d'intervention non clairement définis, que l'événement soit certain ou prévisible. Le roi décidera seul. Nous estimons à place d'armes que cela revient à confier les pleins pouvoirs à un homme dont la dérive autocratique se fait de plus en plus sentir. Et par voie de conséquence, nous estimons que cela contribue un peu plus à renier les libertés individuelles. Si vous n'êtes pas convaincu par ces propos, posez-vous les questions suivantes. Avec un tel article, que se serait-il passé lors de la crise Covid, notamment envers les personnes refusant de se faire vacciner ? Avec un tel article, que se passerait-il si demain, dans le cadre de l'urgence climatique, on en venait à réquisitionner les véhicules ou logements troupes énergivores ? Avec un tel article, bien que nous ne soyons pas en guerre, du moins officiellement, qu'est-ce qui empêche le président Macron d'envoyer nos enfants se battre pour faire face aux menaces pesant sur les engagements internationaux de la France ? J'insiste bien, tout cela sans débat parlementaire. Cette dérive s'inscrit aujourd'hui dans un contexte de contrôle et de censure, prémisse de l'installation d'une dictature. Dernièrement, un texte permet aux autorités de consulter sans demande préalable les communications et les messages téléphoniques. Et le 25 août prochain, les réseaux sociaux seront contrôlés avec une attention particulière aux textes portant atteinte à l'incitation à la haine et à ceux incitant à la révolte. Dernière question. Sera-t-il encore possible de manifester dans la rue son mécontentement, sans pour autant être en défaut avec ce critère d'incitation à la révolte ? Qui décidera de ce qui est incitatif à la révolte ? De ce qui ne le saura pas ? A la lumière de ce qui nous est arrivé le 13 mai dernier, avec l'interdiction de notre marche, nous avons au moins déjà une réponse. Si vous aussi, vous croyez à ce discours, signez notre pétition, qui est aujourd'hui diffusée sur le site change.org, et venez nous rejoindre pour poursuivre le combat. Merci.